Donc, passons une minute maintenant, une minute, passons deux, trois minutes, on peut s'offrir ça à méditer. À méditer sur ce que nous souhaitons vraiment maintenant de tout cœur. Si vous lisez un cours en miracle, si vous lisez notre spiritualité, je suis sûr, ce n'est pas juste pour rester avec l'ego et ses interprétations d'injustice, de colère, de trahison, de rejet, etc. Bien sûr que non, nous voulons véritablement cette autre expérience sublime de bonheur, d'expansion et de bonté. En méditant deux minutes là maintenant, ensemble, le cours nous dit dans le chapitre 4, première section, paragraphe 10, « Laisse-le derrière toi, parlons de l'ego. Ne l'écoute pas et ne le préserve pas. Écoute seulement Dieu, qui est aussi incapable de tromperie que le pur esprit qui l'a créé. Délivre-toi et délivre les autres. Ne leur présente pas une image fausse et indigne de toi. » Là, il nous implore, « Laisse-le derrière toi, parlons de l'ego. Ne l'écoute pas et ne le préserve pas. » Nous lisons aussi, dans le leçon 35, « Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. » L'idée d'aujourd'hui présente une vue très différente de toi-même. En établissant ta source, elle établit ton identité. Et elle te décrit tel que tu dois être réellement en vérité. Là, c'est très déterminé. C'est des paroles très fortes. « Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. » Cette idée te décrit tel que tu dois être réellement en vérité. Et maintenant, deux petits paragraphes pour finir. Pour nous donner une opportunité de rêver de ce que nous sommes. C'est l'extrait qui vient de la leçon 95. « Tu es un seul soi, unis et en sécurité dans la lumière et la joie et la paix. Tu es le Fils de Dieu. » Vous pouvez lire aussi simplement « L'enfant de Dieu. » « Un seul soi, avec un seul créateur et un seul but, apporter la conscience de cette unité à tous les esprits, afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. » Essayez d'écouter ces paroles comme la vérité par rapport à votre sujet. « Tu es un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres et de laisser la lumière en toi passer au travers pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint-Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voici ton soi, le Saint-Enfant de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur, avec sa force au-dent de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi et il t'est donné de ressentir ce soi au-dent de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. Essayez de ressentir ce soi. que peu importe que ce sont vos expériences personnelles, même votre passé, même votre futur anticipé, vous êtes autre chose. Nous sommes autre chose. Nous avons aussi une autre maison, une autre demeure. Une petite partie de nous appartient peut-être à ce monde ici, mais une immense partie de nous appartient à un autre monde, une autre dimension. là, nous sommes vraiment chez nous. Ici, nous pouvons continuer encore le temps que nous voulons, sans craindre le lâcher prise de l'ego. Il ne nous arrivera que du bonheur. Nous allons continuer à fonctionner encore parfaitement bien ici, avec une individualité maintenant dépourvue de colère, de colère, de peur, de honte, de tristesse. Nous allons continuer à fonctionner parfaitement bien, sans donner plus d'importance à l'ego. Il nous a fait des fausses promesses. Nous ne pouvons pas être heureux ici, tant que nous gardons cette façon si étriquée et particulière de concevoir de nous-mêmes. Nous ne sommes pas coupés des autres. Nous sommes ensemble. C'est la fin de cette méditation et de cette présentation. vous pouvez ouvrir les yeux maintenant si vous souhaitez, si vous les avez fermés.